Bonjour à tous, aujourd'hui donc un exercice pour les premières technologiques avec la dérivation et plus particulièrement l'étude des variations de deux fonctions deux fonctions du second degré sur un intervalle donné et on regardera à la calculatrice comment on peut obtenir les valeurs des extrêmes donc on est parti tout de suite avec la première fonction dont l'expression est x2 plus x moins 2 effectivement c'est bien une fonction du second degré on est sur 0,10 ça veut dire que quand on va faire le tableau à la fin il faudra bien penser que les valeurs de x seront entre 0 et 10 donc il faudra bien y penser à ce moment là alors dériver une fonction du second degré on a appris à le faire ce qu'il faut retenir on va dire basiquement c'est qu'ici si on vous donne x2 sa dérivée c'est 2x la dérivée de ax plus b c'est a et donc quand on a du ax2 plus bx plus c on aurait donc deux fois la valeur donc deux fois la valeur de a fois x 2ax plus la dérivée de bx plus c qui sera b donc ça veut dire qu'ici f' on dérive x2 ça donne 2x et on ajoute la dérivée de x moins 2 qui vaut 1 parce qu'effectivement le coefficient directeur de x moins 2 c'est 1 donc on ne garde que ce coefficient directeur une fois qu'on a la dérivée il faut son signe d'accord ? ça c'est le plus important à comprendre le signe de f' c'est lui qui va vous permettre de trouver les variations de f de x en fonction de x toujours c'est en fonction de x donc on a appris en seconde et on a retravaillé ça en première signe d'une fonction ici c'est une fonction affine donc on va chercher quand est-ce qu'elle s'annule c'est la première étape 2x plus 1 est égal à 0 on résout cette équation en enlevant 1 des deux côtés ça fait 2x égale moins 1 et en divisant par 2 des deux côtés ça fera donc x égale moins 1 demi qu'on peut écrire si vous le voulez moins 0,5 puisque c'est un nombre décimal et que 1 demi ça tombe juste quand on donne son écriture décimale ici on place ensuite moins 1 demi mais attention moins 1 demi n'est pas entre 0 et 10 donc il faut faire très attention autrement dit si vous deviez donner le signe de x plus 1 sans tenir compte d'un intervalle donc ça s'annule ici moins 1 demi comme c'est une fonction affine croissante parce que sa pente c'est 2 le coefficient donc c'est égal à 2 donc c'est moins 0 plus souci ici moins 0,5 n'est pas dans le tableau si vous deviez le repérer il est à gauche il est avant vous êtes ici donc dans notre tableau de signe on est sur toute la partie ici qui est positive ça c'est un petit peu plus dur vous voyez il faut faire attention et donc les variations de f de x en fonction de x et bien c'est croissant strictement donc cette fonction sur l'intervalle 0,10 elle est strictement croissante et on donne la valeur de 0 donc on calcule rapidement f de 0 on remplace x par 0 ça fait x donc au carré 0 au carré plus 0 moins 2 ça donne donc moins 2 c'est la plus petite valeur sur notre intervalle et on calcule l'image de 10 10 au carré plus donc 10 moins 2 ce qui fait 100 110 moins 2 108 on va regarder tout de suite ça à la machine pour retrouver ses résultats sur une casio tout d'abord allez donc dans le menu table et vous allez remplir y1 avec la formule qui est donnée ici donc x2 plus alors le x vous le prenez ici il y a une touche spéciale ici x, theta et t ne vous trompez pas très important ne prenez pas le x qui est souvent qui apparaît souvent sur l'écran ici c'est vraiment la variable qui est là vous validez vous allez donc dans le tableau directement vous appuyez sur table et vous indiquez les valeurs que vous voulez donc ici c'est 0 et ensuite vous descendez vous indiquez 10 vous voyez qu'on trouve moins 2 ici et 108 donc on a bien déjà les deux valeurs qu'on a calculées qui sont bonnes pour les variations ce n'est pas le même menu il faut aller dans le menu graph vous allez donc rentrer la fonction régler la fenêtre qui est ici en f3 donc ici f3 vous mettez les valeurs de x du sujet donc on est entre 0 et pour x maximum ça sera 10 vous réglez ici après en fonction du tableau vous voyez ça ira de moins 2 à 108 donc on peut mettre par exemple moins 5 et on peut mettre 120 il ne faut pas forcément être trop près vous validez voilà et vous allez mettre draw qui veut dire dessiner tracer je trace et voilà la courbe et vous voyez qu'elle est bien strictement croissante sur notre intervalle et c'est un morceau de parabole parce que si je vous avais demandé d'étudier par exemple sur moins 10 10 alors vous auriez obtenu ceci quelque chose qui ressemble plus à une parabole avec ici moins le sommet ici qui a pour abscisse moins 0,5 qui cette fois apparaît clairement sur notre partie de courbe donc attention à ces moments où eh bien la racine ici de votre équation n'est pas dans le domaine il faut savoir gérer ça pour ceux qui ont une texte vous allez aller dans f de x en haut ici vous rentrez la formule toujours avec la même touche x t t t n très important x carré plus x moins 2 petit avantage il n'y a pas deux menus table et graphique sont ici donc si vous avez le graphique vous appuyez dessus alors évidemment vous réglez la fenêtre avant si vous appuyez direct alors là c'est sur moins 5 5 par exemple nous si nous intéresse c'est de 0 à 5 donc si vous voulez avoir vraiment le bon intervalle vous allez dans fenêtre et vous mettez x minimum 0 vous validez et vous retournez à votre graphe et vous voyez qu'ici on n'a plus que la partie qui nous intéresse de 0 à alors j'ai mis 5 pardon c'était 10 donc ici 10 voilà et la partie qui nous intéresse donc de 0 à 10 alors je ne vais pas assez haut il faut que j'aille jusqu'à 108 donc ici fenêtre pour le x y max et bien vous allez mettre ici donc 120 et voilà donc toute la partie de la courbe qui nous intéresse si vous voulez les tableaux de valeurs vous allez sur seconde table et ici vous pouvez taper des valeurs sur ce modèle il n'y a aucun problème vous mettez 0 après vous mettez par exemple 10 et à droite les valeurs apparaissent deuxième fonction donc moins 2x carré plus 4x on va tout de suite dériver donc là il y a un moins 2 ça fera moins 2 multiplié par la dérivée de x2 donc moins 2 fois 2x plus la dérivée de 4x qui vaut 4 autrement dit moins 4x plus 4 tout de suite vous faites l'étude du signe et pour ça il faut résoudre moins 4x plus 4 égal à 0 ça me donne moins 4x égal à moins 4 j'ai enlevé 4 de deux côtés maintenant je divise par moins 4 partout vous aurez moins 4 sur moins 4 il reste x égal à 1 petite différence avec la question précédente on est toujours dans 0,10 mais cette fois-ci f' s'annule entre 0,10 puisque ça s'annule en 1 donc vous allez placer entre les deux et mettre le fameux 0 et là le signe alors moins 4x plus 4 c'est une fonction donc affine croissante enfin décroissante plutôt parce que la pente c'est moins 4 le coefficient il est négatif donc après 0 j'ai un moins après 0 vous avez le signe du coefficient directeur donc le signe c'est plus 0 moins votre fonction donc f a des variations donc en fonction qui seront croissante de 0 à 1 et décroissante de 1 à 10 et il nous reste à remplir les trois valeurs ici alors deux façons de faire soit à la main vous remplacez par 0 dans l'expression donc 0 donc vous avez moins 2 fois 0 plus 4 fois 0 ça donnera 0 ça c'est direct l'image de 1 vous aurez donc moins 2 fois 1 au carré ça fait moins 2 plus 4 fois 1 ça fait 4 il me reste donc 2 vous remplacez par 10 comme c'est des valeurs entières ça va assez vite on aura donc moins 2 fois 10 au carré ça fait 100 plus 4 fois 10 40 moins 200 plus 40 moins 160 on va regarder tout ça avec donc nos deux modèles de calculatrices cette fois-ci je commence par Casio donc on était là je retourne donc à f2x j'efface ce qu'il y a déjà je mets moins 2 fois x carré plus 4 x je valide mon intervalle n'a pas changé par contre on va d'abord dans la table et regarde on vérifie donc nos trois calculs donc l'image de 0 ensuite je descends l'image de 1 et puis l'image de 10 donc 0 de moins 160 ça veut dire que ma valeur la plus petite de f si vous regardez bien le tableau c'est moins 160 donc dans la fenêtre si vous voulez avoir une bonne vision de la courbe vous allez mettre un y minimum à moins 160 vous pouvez mettre même moins 170 pour le y max cette fois-ci il ne faut pas aller très haut mettez plutôt en 10 et vous n'avez plus qu'à tracer et voilà la courbe on a bien un départ en montée léger vraiment une légère montée au début elle ne se voit pas beaucoup parce qu'on passe de 0 à 2 et après une grande descente vous pouvez d'ailleurs si vous voulez appuyez ici donc sur calcul et demandez par exemple le maximum vous mettez 4 et ici donc vous indiquez l'endroit où vous sentez qu'il y a le maximum donc vous voyez que je vais mettre une petite croix qui se déplace sur une Texas donc vous mettez une croix à gauche vous mettez par exemple après voilà vous revalidez et la croix se place tout de suite au niveau du maximum vous voyez qui est bien annoncé en 1 et qui a bien pour ordonner 2 on s'arrête maintenant sur la casio donc je reviens je change mon expression moins 2 x carré plus 4x je valide alors c'est pareil on va commencer par aller ici sur le menu table pour avoir donc les valeurs qui nous intéressent donc c'était 0 pardon je reviens à table 0 1 et ensuite 10 vous voyez que la calculatrice m'annonce bien 0, 200 moins 160 donc je vais ensuite dans le menu graphique et là je vais d'abord régler ma fenêtre je vais donc de 0 à 10 avec un y minimum que je suis obligé de prendre très petit donc moins 180 par exemple et un max à 10 et vous n'avez plus ici donc vous validez tout ça vous mettez draw et vous avez comme ça votre cours pour ceux qui ont envie d'aller plus loin vous avez un graphique solver ici comme sur la Texas vous vous appuyez dessus vous mettez par maximum et directement la croix se met sur le maximum vous voyez 1, 2 donc ça ça peut vous aider voilà ce petit exercice est à présent terminé on va s'attaquer ensuite donc aux fonctions du troisième degré donc avec la présence de x cube voilà à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501